Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séance des Café Covid. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Koichi Kameda et Madi Barbetas pour une présentation sur les tests autour de la Covid au Brésil. Alors, juste deux mots sur Koichi et Madi qui sont, dans le cas de Koichi, un jeune docteur qui a fait sa thèse au CERMES, à l'EHSS. Et Madi est en train de terminer sa thèse dans le même laboratoire du CERMES 3 de l'EHSS. Koichi, lui, a fait sa thèse sur la recherche sur les tests de diagnostic. Et il est actuellement en post-doc financé par l'IFRIS, accueilli au CEPED, dans le cadre d'un projet qui prolonge ses interrogations sur les tests. Et Madi, elle, elle travaille plutôt sur les politiques de recherche et d'innovation autour de la leishmaniose. Et ce qui les a rassemblés pour cette présentation, c'est que Koichi a obtenu, dans le cadre d'un appel de l'ANRS lié à la Covid, un projet sur les capacités de diagnostic au Brésil et sur les politiques de tests et comment se monter ces politiques. Et Madi participe à ce projet. Marie-Léna est également parmi nous et elle est une partenaire importante dans le cadre de ce projet. Je vais laisser la parole à Koichi et Madi pour leur présentation. Juste un mot sur la prochaine séance du séminaire qui aura lieu le 22 janvier et qui sera menée par Chaima Hassabo sur l'Afrique du Sud. Cette séance de séminaire sera aussi l'occasion de lancer un petit peu la nouvelle formule des cafés Covid qui sera autour d'une problématique qui est en cours de précision et sur laquelle on vous donnera des éléments prochainement. Voilà, je laisse la parole à Koichi et Madi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mathieu pour la présentation. Merci. Comme Mathieu a mentionné, cette présentation a fait partie de ces projets qui est financés par la NRS, qui est avec des chercheurs brésiliens et qui sont en France, sur la question qui se propose de retracer la réponse à l'épidémie de la Covid au Brésil, et sur la perspective des tests, des diagnostics. On a envoyé une communication et des recherches à une revue brésilienne de santé publique pour l'instant. Juste à l'épidémie de la présentation, on pense que c'est important de commencer en discutant l'intérêt d'étudier la question des tests par les scientifiques sociaux. Ensuite, on va discuter de la question des tests. On va parler des tests en tant qu'objet technique, parce que c'est des vraies boîtes noires. avant de s'éplonger sur comment les tests sont, quelle est la place des tests dans la politique des contrôles de la pandémie et dans quelle mesure, en fait, ces objets sont influencés par les contextes politiques au Brésil. On va même réfléchir sur pourquoi tester finalement, et on va terminer par une réflexion sur quelles sont les valeurs que les tests, finalement, ils assument dans le contexte brésilien. Tout d'abord, on va parler un peu des tests, parce qu'avec la pandémie, on a l'impression que les tests, ils ont vraiment pris une place importante, importante, pas l'impression, mais ils ont pris une place importante dans la pandémie. Et quand on parle des pays modèles, en termes de gestion de la pandémie, on parle aussi beaucoup des pays qui ont testé le plus. Mais quand on parle, dans la santé globale, par exemple, quand on… parce qu'en fait, il y a une espèce de paradoxe des tests, parce qu'en même temps, les tests, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont une place très importante dans la biobédecine moderne. Ça pourrait monter au début du 19e siècle, mais généralement, ce sont des outils assez négligés par les décidaires politiques, de notre terre. Et avec la pandémie, un repère important, c'est la recommandation de l'OMS, le 16 mars 2020, où l'OMS a vraiment recommandé tester, tester, tester. Bien sûr, les tests étaient dans un ensemble, dans une stratégie plus large de tester, tracer, isoler, mais il y a un accent sur vraiment les tests, les diagnoses. Et pour parler du Brésil, ce qui est un peu étonnant, c'est que le Brésil, il était jusqu'à récemment considéré comme un modèle pour la gestion de certaines épidémies des maladies infectieuses, notamment le VIH et le SIDA. Et aujourd'hui, il est plutôt en réputation de mauvaise gestion de cette épidémie. Il n'est pas seulement le troisième pays le plus touché en termes du nombre de cas et des décès, mais aussi, il est un des pays qui fait le moins de tests. Donc, on va, dans cette présentation, discuter un peu la place que les tests sont dans la réponse à l'épidémiologie. Bon, bonjour à tous. Pourquoi tu m'as laissé la partie moins intéressante à expliquer, mais ce n'est pas grave, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je vais parler de l'objet technique, ou plutôt des objets techniques. Donc, les tests spécifiques ou standards pour les diagnostics de la COVID-19, c'est les PCR. Donc, je vais ouvrir un peu cette boîte noire. Je mets les points de départ, les points zéros, dans la création de tests spécifiques de SARS-CoV-2, les virus. C'était le 10 janvier quand la Chine a publié les génomes, les formations génétiques du virus, dans les G-CED, qui sont en base des données pour les virus qui circulent, les virus influenza et tout. Et une semaine après, l'Université de Berlin, l'Université de médecine de Berlin-Charité, a publié les premiers protocoles de PCR. Et en l'absence d'échantillon des patients, elle a juste comparé les génomes et a vu qu'il avait, c'était assez ressemblant à les SARS-CoV-2, le coronavirus de 2003. Et elle a complété avec l'information génomique de la nouvelle souche. Et entre fin janvier et mi-février, d'autres protocoles sont apparus à l'estu par serre, au CDC, avec des cibles spécifiques du virus. Juste pour expliquer la technique vite fait, qu'est-ce que c'est l'épaisseur ? C'est un sigle anglais pour Polymerase Chain Reaction, la réaction en chaîne de l'ézyme polymérase. C'est une technique des biologies moléculaires développées dans les années 80, dans le but d'amplifier les matériels génétiques jusqu'au point que ça devient visible, comme dit Robineau, devenir visible, non visible. C'est ça la technique. Donc c'était utilisé pour diagnostiquer depuis les années, début des années 90, plusieurs maladies infectieuses, virales ou des bactéries aussi, dans la clinique vétérinaire, dans la clinique médicale humaine, etc. L'image, juste pour illustrer ou montrer un peu les éléments, les composants de ce test, pour essayer d'encore ouvrir un peu plus cette boîte noire, on a des échantillons des patients, donc avec les swabs, on a ces échantillons, normalement, peuvent contenir les virus. On va mettre dans des liquides, dans des solutions, pour essayer, avec des autres ingrédients, des primers ou des amorces, pour pouvoir coller et identifier exactement la séquence génétique du virus. Ensuite, vient les enzymes, le travail des enzymes, pour briser et amplifier ces gènes, cette séquence génétique, jusqu'au point où on va pouvoir voir ce qu'il y a, les virus, il est présent dans des échantillons. Tout ça avec une machine pour contrôler la température et spécifique de chaque cycle pour l'amplification. Bon, ce qui est devenu les standards, c'était les RIT-PCR, c'est juste en variation, amélioration de la technique pour identifier et amplifier les virus de SARS-CoV-2. En fait, avant de faire les PCR, on fait la rétro-transcription ou la transcription inverse, qui c'est passer de la reine, les virus, c'est la reine, à l'ADN pour pouvoir amplifier, pour faire la PCR. Et le temps réel, c'est juste l'observation de l'amplification à chaque cycle. Donc, c'est plus rapide. Et voilà. Donc, ça, c'est exactement qui a posé des problèmes lors de la pandémie, c'était les composants de tests de PCR. Il y a plusieurs labos qui connaissent la technique, ont la technique, mais c'est devenu un marché important parce que chaque élément est devenu soit un kit ou soit propriétaire. Donc, ce sont des entreprises qui, très peu d'entreprises, qui vont proposer des kits pour faire des PCR. On a, par exemple, dans les PCR, des plateformes ouvertes aux fermiers. Les plateformes fermiers, tous les éléments, tous les composants appartiennent à une seule entreprise. Il faut tout acheter de la même entreprise. par exemple, les gynexperts qui ont été utilisés aussi pour les diagnostics de la tuberculose. Tout appartient à l'entreprise Cepheid. C'est comme l'ordinateur Mac. Il faut acheter les souris, les chargères, tout de la même entreprise Mac. C'est la même chose ici. aussi, il y a, parce qu'une pandémie, la réponse était assez limitée pour les cartouches et les éléments de cette machine. La plateforme ouverte, ça permet un peu plus de bricolage, entre guillemets. Ça permet aussi, il y a plusieurs entreprises, mais pas tant que ça. Il y avait des entreprises qui vendaient des réactifs et des kits exactement pour faire les diagnostics. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement, de rupture lors d'une pandémie. Donc, juste un exemple de ce qui a posé vraiment un des problèmes lors de la pandémie, c'était les kits d'extraction de la réine virale. Il y a quelques entreprises qui proposent ces kits. C'est déjà juste pour, avant de faire la PCR, juste pour extraire le matériel génétique du virus. et on peut composer ces kits avec d'autres solutions qui appartiennent aussi à des entreprises, mais aussi, il y a tout en kit complet pour faciliter entre guillemets ce processus. Mais on va voir par exemple dans des ruptures de stock, des pénuries de ces kits et des labos vont commencer à proposer de nouvelles technologies pour extraire la réine virale, faire bouillir des injections, faire tout. Et même aux Pays-Bas, ils ont dénoncé cette pénurie en disant envoyez-nous la recette pour qu'on fasse dans notre entreprise pour pouvoir faire des tests et suivre la recommandation de l'OMS. Et la deuxième étape aussi appartient à quelques entreprises, les amorces, toutes les choses qui composent les PCR, les enzymes et tout, sont aussi en kit, font partie des kits propriétaires et de plusieurs entreprises dans les marches. Voilà, c'était le New York Times, donc c'est ce que je viens de dire. Donc la génétique, la géopolitique des tests, c'est exactement dans ce moment des pandémies, les ressources disponibles pour produire et distribuer des réactifs ont été très limitées et concentrées dans certains pays. Lors de la pandémie, les fabricants n'ont pas pu répondre qu'il y a une petite fraction de la demande mondiale. Donc on a vu des pays qui ont assez efficacement répondu et ont mis en place des stratégies de l'AMS, des tests très isolés parce qu'ils avaient des entreprises pour pouvoir apprévisionner les kits et les réactifs pour faire le PCR national, enfin, à l'intérieur de tous les pays. Donc ça fait, c'était la stratégie d'indépendance technologique de chaque pays où on a vu même la France au départ qui a demandé d'emporter des kits. Elle n'avait pas des industriels sur place pour pouvoir fournir les kits des diagnostics et a dû acheter et emporter. Il y a eu aussi un problème énorme pour le dépistage. Les pays du Nord et du Sud. En fait, il y a eu aussi ce problème qui a été dénoncé dans la presse. C'était les pays du Nord qui ont organisé et ont engagé un budget assez important pour acheter des kits et ils ont fait une demande énorme et les pays du Sud normalement n'ont pas pu répondre assez vite ou avec un budget assez important aussi pour faire des tests dans leurs pays. Voilà pour illustrer aussi. Ça, c'était au New York Times aussi. Aussi, pour dire, il y a deux autres tests qui font partie de la stratégie de l'OMS mais par exemple le test sérologique ne sert pas à identifier la personne infectée. ils font partie d'une stratégie pour mettre en place des vaccins ou faire des études de séropévalence en fait qu'ils détectent des anticorps pas exactement le virus. Aussi, on a les tests antigéniques qui identifient les protéines du virus qui sont des tests rapides mais on peut donner une stratégie en France pour éviter la saturation du laboratoire. On a les résultats dans 30 minutes mais une fois que c'est positif il faut ensuite confirmer avec un PCR. Au Brésil, ce test n'est pas disponible dans le secteur public. en bref, finalement, à quoi sert le test ? Dans le cas symptomatique et pour les cas symptomatiques, c'est vraiment d'identifier la personne et recevoir des soins appropriés comme des anticoagulants ou des médicaments pour éviter les effets secondaires de l'infection. Les cas asymptomatiques, c'est dans la stratégie de l'OMS aussi de tester et isoler la personne pour briser la transmission, pour briser la chaîne de transmission du virus. lorsqu'on a un traitement disponible, ce n'est pas le cas, mais les tests servent aussi pour vérifier si l'intégration fonctionne ou pas. Et, bien sûr, les tests sérologiques, c'est essentiel pour le déploiement de 200, voir si la population commence à créer de l'immunité contre le virus. Donc, tout ça pour dire que les tests sont devenus essentiels, cruiels, même, lors de cette pandémie et dans les contextes proposés, recommandés, même pour l'OMS, le TTI, tester, tracer, isoler ou briser la chaîne de transmission. Merci. Donc, j'enchaîne avec la discussion sur comment les tests rentrent dans l'histoire de la gestion de l'épidémie au Brésil. pour savoir, c'est important de remonter un peu dans le temps quand l'épidémie arrive au Brésil. Le premier cas, il est confirmé en fin février, parce qu'il y a un cas à Saint-Paulo, mais ce qu'on voit, c'est que déjà en janvier, comme tous les pays de la région des Amériques, il y avait cette préoccupation avec le nouveau coronavirus, il y a eu besoin, une préoccupation de faire face à l'économie. Donc, au Brésil, il y a une activation déjà d'une structure qui existe pour surveiller et lutter contre les urgences sanitaires. Donc, il y a toute une formation en termes de laboratoire de santé publique pour pouvoir justement tester les premiers cas. et déjà fin janvier, il y avait déjà aussi une préoccupation avec l'approvisionnement des tests contenus qui, à l'époque, il y avait encore très peu de tests disponibles sur les marchés internationaux. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que déjà, les ministères, ils vont faire un appel à la Fondation Oswald-de-Cruz qui est en un site de recherche et de production des biotechnologies qui est liée au gouvernement fédéral pour qu'ils s'engagent dans la production des kits PCR. Et ça, c'est une espèce d'évitage des épidémies précédentes parce que la Fondation, ils ont notamment investi dans la création de cette capacité de production depuis les années de l'île pour les villages. comme on voit les premiers mois de l'épidémie, on voit un peu une préoccupation qu'il y aurait comme toujours dans les dernières opérimaires, dans le sens de vraiment créer une capacité pour réaliser les tests. Donc, on voit déjà l'importance des tests, notamment autour d'un réseau de laboratoires de santé publique. Mais ce qui se passe, c'est que quand il a la célèbre recommandation de l'OMIS le 16 mars, devant tester tous les cas suspects, il y a une demande, une forte demande des composants des tests dans les marches internationales, comme on a déjà mentionné. Et c'est là, ça fait une implication, c'est qu'il y a une vue future des composants des tests au Brésil et un recul dans le sens de tester seulement les cas plus graves. Mais en parallèle, on a pu voir vraiment des efforts pour augmenter cette capacité diagnostique, donc l'acquisition des kits, il y a aussi des partenariats publics privés, construction des nouveaux centres d'analyse. il y a aussi une utilisation des tests sérologiques rapides qui sont en objet des dons de la part du film minière aval. donc ça, c'est un devoir qui rentre dans la gestion de la biologie. Donc, en termes d'acteurs, on a ce qui est un peu traditionnel dans le sens où il y a l'engagement de la science et technologie nationale, donc il y a un peu les institutions d'infrastructures qui existaient déjà dans les pays qui sont mobilisées et des universités qui vont vraiment s'engager de façon spontanée pour essayer de développer des tests moins chers ou produire des composants de tests vu la pénurie des composants. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une espèce de reconversion des instituts de recherche qui vont devenir des vrais laboratoires d'analyse et de tests. Il y a même une cartographie de toute la capacité qui existe dans le secteur public, notamment, pour potentiellement utiliser ça pour aider avec la gestion de l'opinie. Mais comme j'ai mentionné, il y a un poénétisme qui est la participation de l'initiative privée. Donc, on voit des banques privées des entreprises qui font des dons et des tests, mais qui vont aussi contribuer de façon financièrement à la construction des centres de PCR à Fioclouz, des plantes industrielles, des vaccins. Donc, on voit déjà cet acteur s'est assigné et c'est quelque chose à suivre. On n'a pas encore une analyse sur ce que cela représente exactement, mais c'est quelque chose à suivre. et on ne peut pas, mais en fait, on parlait des efforts pour élargir cette capacité de test, de lutter contre l'épidémie, mais on ne peut pas déconnecter cela, du contexte politique troublé, comme on connaît tous. Notamment, les faits donc, ces efforts que j'ai mentionnés au début de l'épidémie qui étaient conduits par les ministères de la Santé à l'époque qui est à droite cette photo. Donc, il essayait plus ou moins de suivre les recommandations de l'OMS et ça fait qu'il y avait des divergences et des confrontations directes avec les présidents qui étaient vraiment connus comme un égationniste de l'épidémie et finalement il va l'émoigner les ministères de la Santé va les remplacer par un autre qui ne va même pas rester en moi en tant qu'il ministre parce qu'il y a une simpe divergence sur l'utilisation de la coroutine et donc, le ministère de la Santé il est sans titulaire plusieurs mois et il est géré par un il est coordonné par un général qui n'est pas du tout médecin mais qui va suivre les recommandations de Bolsonaro et voilà et donc il y a nos implications de cette pas seulement une absence de coordination nationale mais aussi un choix politique du gouvernement fédéral de ne pas coordonner la réponse à l'épidémie comme a dit une personne qu'on a interviewé en chercheur et donc une des implications est vraiment une décentralisation de la gestion de l'épidémie et les protagonismes des états des municipalités la dernière séance de la plus que fait Covid ils ont beaucoup parlé sur les rôles des municipalités donc on voit vraiment des mesures d'isolement plus ou moins strictes et des politiques des tests qui ont assez varié mais une limitation de cette approche indépendante on pourrait dire c'est que finalement c'est qu'il y a parce que l'épidémie elle va se dissimuler dans tous les pays dans toutes les régions et donc en fait c'est très important de se poser la question sur les rôles finalement des tests dans cette dans cette épidémie dans la gestion de l'épidémie ici on voit les points des vues des personnes en ce moment comme il n'y a pas de traitement il n'y a pas de vaccin il n'y a pas de traitement et finalement ça ne change rien pour l'individu il va s'il va voir la médecin ça va être la même la même réponse pour la personne donc ce qui pourrait vraiment changer c'est comme on voit beaucoup mentionner ça serait comme une stratégie de santé publique donc alliée à une politique d'être assez isolée et pour cela c'est important le système de santé publique et l'attention primaire et donc on peut quand il n'y a pas cette politique peut-être que c'est là pour expliquer le très faible nombre de tests donc il n'y a même pas 11 millions de tests qui étaient révisés une population de 210 millions de personnes presque et ce n'est pas finalement une question de ne pas avoir de tests parce que comme il a récemment dénoncé un article de la presse brésilienne il y a 7 millions près 7 millions des kits qui étaient achetés par le gouvernement qui sont tout juste envoyés aux états et aux municipalités et qui vont périmer bientôt donc c'était une espèce de scandale mais ça montre aussi une espèce de pourquoi tester il n'y a pas vraiment une importance de tests pour la gestion de l'économie bien sûr il faut aussi mentionner une question des compétences parce qu'il y a des kits qui étaient envoyés mais qui ne sont pas complets il y a juste des kits PCR qui étaient envoyés par les autres composants donc ça aussi affecte la réponse et toute cette situation-là fait que l'accès aux tests est une question importante à se considérer et qui en fait va renforcer les inégalités et les santé qui existent dans les pays donc si on prend les systèmes de santé public les sources l'accès pour ceux qu'on a un peu un peu vu est assez limité donc en général on va demander des tests pour les explications asymptomatiques donc si on a des cas contacts on ne va pas facilement avoir accès aux tests mais aussi pour les gens qui ont des assurances privées ils ont besoin des préstations pour pouvoir ne pas payer de la poche mais il y a pas mal de cas des médecins qui refusent de faire de l'ordinance les tests donc ils peuvent par un peu se tester des cas contacts par exemple donc il y a un délai très long pour les résultats à Saint-Paul-Lau on voit que c'est un peu compliqué pour une politique de santé publique mais il y a tout du côté du secteur privé on voit qu'il y a tout un marché très important donc si on parle d'un problème des capacités de production des tests là pour la pour la réalisation des tests on a pas mal de laboratoires privés qui ont proposé des tests qui ont des machines qui font des tests rapides mais bien sûr il faut payer donc on peut facilement prendre rendez-vous mais il faut payer et ça on teste pour avoir un coût entre 46 et 56 euros ce qui est très cher pour la majorité de la population vu les nix au Brésil bon comme Kouichi a dit et on peut pour ouvrir la discussion les débats c'est c'est en fait dans les contextes brésiliens quelles sont les valeurs quelles sont les valeurs des tests des diagnostics c'est en fait c'est un outil de santé publique et il faut dire que l'épidémie de la COVID arrive dans un contexte d'extrême très baisse du système de santé publique depuis quelques années la politique libérale a sous-financé les systèmes de santé donc on a pu on a pu au trait c'est très faible par exemple le programme de la santé de la famille où c'était un programme qui pouvait tracer ou essayer de de contenir les clusters d'infections là avec ce sous-financement du système de publique de santé on voit qu'il ne marche pas ou très très peu deuxième deuxième question est-ce que c'est plutôt outil dans la clinique médicale au Brésil vu que les médecins comme Koichi a dit on ne donne pas l'ordonnance n'ont pas l'intérêt à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas un traitement spécifique mais ça sert à quoi s'il n'y a pas c'était pas dans le contexte de tester très isolé les tests ou soit c'est un type de remplacement de la montre d'offre dans les secteurs privés parce que Koichi a dit aussi que les secteurs privés commencent à dépister ces ouvriers pour éviter l'exposition au virus ou c'est plutôt en marchandise voire en objet de luxe ça c'était pour illustrer on propose cette publicité très très courte sur les tests PCR rapides proposés à l'aéroport de São Paulo seulement 4 heures et donc ça touche plutôt les personnes qui souhaitent voyager ou partir des vacanciers ou des voyageurs qui souhaitent faire des voyages internationaux alors d'abord merci à tous les deux évidemment pour l'intervention joyeux anniversaire à Koichi d'après ce que je comprends pour lancer moi j'avais j'ai plusieurs questions alors déjà je vous remercie c'était hyper intéressant je trouve que la dernière slide ouvre effectivement la discussion elle montre assez bien un des points quand même important de ce vers quoi tend votre étude qui est toutes ces tensions autour d'objets de santé objets de marché comment est-ce qu'on navigue à la fois comme société comme gouvernement face à des objets qui sont présentés comme des nécessités dans la gestion de la santé publique et en même temps qui sont pris dans les mails de marchés internationaux de stratégie de fabrication et de commercialisation enfin ça c'était très intéressant par ailleurs moi donc j'ai plusieurs questions je ne vais pas toutes les poser mais on verra dans la discussion la première c'est autour de cette question de la reconversion et du vous avez parlé des stratégies de reconversion dans la recherche publique moi j'aurais aimé en fait il me semble que la fin de votre présentation tend à disons à dire que ces stratégies de reconversion montraient une efficacité très limitée en tout cas les conséquences en termes de tests dans le secteur public sont très faibles donc je voulais que vous présentiez un petit peu plus en détail la question de la reconversion et peut-être que vous disiez qu'est-ce qu'il en est de ces conséquences parce qu'en gros dans un premier temps vous dites le secteur public s'est lancé la fondation Crous va là-dessus et on commence à produire des tests en adaptant les capacités puis à la fin en gros il ne reste plus que le privé et il n'y a pas d'activité publique autour de ça donc peut-être que vous précisez un peu ce processus et la deuxième question donc ça c'est une demande de peut-être précision de détail et la deuxième qui est plutôt une question c'est que Madi quand tu présentes la géopolitique des tests il y a un des éléments qui est un élément pour moi de facilité de présentation qui est en gros les tests le prix des tests les tests tout le monde en a besoin tout le monde en achète les pays riches y ont accès avant les autres les prix montent et il n'y en a plus qui sont disponibles donc il y a un espèce d'effet de marché de demande qui fait qu'il n'y a plus de tests et qu'il faut que les états ou les institutions comptent sur elles-mêmes qu'on soit tout à fait cette explication elle me convient mais d'un autre côté il me semble qu'elle justifie un peu trop une espèce de vision du marché la main visible du marché qui fait que du coup les prix des tests flambent et les tests disparaissent est-ce qu'il y a quand même un ensemble de stratégies et de positionnements institutionnels assez fortes que moi-même je n'ai pas forcément les moyens pour expliquer mais si jamais vous avez des éléments je trouve que ça serait intéressant de oui disons de préciser cette explication en termes d'effet de marché qui est un petit peu courte en fait voilà je ne sais pas si Mariana veut enchaîner je voudrais juste ajouter un tout petit commentaire parce que j'ai eu enfin mon air le plaisir de discuter avec mes deux Brésiliens et avant et quand c'est moi qui avais proposé ce mot peut-être dans la présentation elle était un peu pas compris en fait c'est que les faits qu'on a pas en ce moment avec les gouvernements d'extrême droite un plan centralisé ou proposé aux états fédératifs pour qu'ils les fassent ça vient des bas c'est-à-dire ce sont les universités publiques qui avaient déjà des réseaux des coopérations qui se sont dit nous on va tout mettre sur Covid test pour test pour les tests donc aussi bien pour développer quelques parties qui soient possibles techniques technologiques mais aussi pour faire des tests dans les gens la université fédérale de Rio l'université de São Paulo tout ça donc c'est très intéressant parce que ils étaient des fois des chercheurs dans la génétique des chercheurs dans la biologie moléculaire tout ça ils ont vraiment mis à laisser de côté toutes les autres recherches et au niveau des services en fait ça se multiplie aussi parce que par exemple dans l'université dans l'hôpital université où je suis professeur tous les médecins résidents qui rentrent il a une cote 30% ils vont être oftalmologues par exemple mais il faut qu'ils soient traînés dans des centres comme intensivistes ou comme enfin pour la Covid et tous ces efforts sont très très importants pour moi au moins donc j'ai les influencé peut-être mal mais c'est parce que j'ai eu vie ici et je suis universitaire profession universitaire et donc c'est vraiment c'est vraiment le même activisme médical et sanitariste comme on appelle qui qui s'est réémé mais avec beaucoup moins de force parce que c'est un état comme le cas du Sida qui nous avait accueillis il y a 30 ans au plus et donc c'était juste parce que moi j'ai voulu lui dire mais je ne dis rien ça m'a dit que je n'ai que moi mais la reconversion ça veut dire c'est très impressionnant qu'on cherchait à confirmer des gens de ma génération de tous tous les laboratoires qui ont des financements du Brésil ou international qui sont dans des réseaux et qui ont vraiment envie qu'on s'organise vraiment localement même pas régionalement ni par l'état c'est localement et en fait ça c'est très intéressant en tant que phénomène mais en tant que politique publique c'est rien parce que comment une personne qui ne sait pas bien va savoir que dans les laboratoires de biologie biomoléculaire de FRG on teste les gens mais on teste excusez-moi merci beaucoup Marina pour la précision avant que Madi et Koichi répondent on va prendre deux questions une première de Ilana et l'autre de Christophe Ilmoto Ilana on ne t'entend pas bonjour tout le monde c'est bon c'est bon bonjour merci beaucoup Koichi et Madi pour s'exposer alors mon problème c'est super intéressant mais j'aimerais savoir plus ça veut dire non je trouve que les chiffres que vous donnez c'est à peu près les mêmes que j'ai vu aussi c'est très peu de tests extrêmement peu comparé même la France qui a fait comme vous savez bien Koichi participait de notre travail collectif aux youth et Koichi travaille dans notre travail collectif sur les tests en France et c'est vraiment pas beaucoup deuxième chose ce qui me frappe aussi vous parlez pas du tout vous parlez des tests sérologiques qui sont si j'ai bien compris aussi d'autres collègues brasiliens on va dans la pharmacie on peut le faire très rapidement mais les tests antigéniques c'est très compliqué parce que ça ne dit pas grand chose du point de vue de santé publique alors qu'est-ce que ces scènes d'anticorps où on est avec les tests antigéniques à bote est-ce qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup de tests antigéniques à bote la troisième chose et ça c'est peut-être la chose ça c'est évidemment Marilena nous dira plus de ça mais ça c'est évidemment l'absence de politique de santé publique au Brésil parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas aucune stratégie déjà en France ce n'est pas génial mais on a l'impression qu'au Brésil il n'y a aucune stratégie de santé publique ça veut dire qu'il y a une stratégie hôpital notamment stratégie hôpital privé est-ce que c'est exact ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas une stratégie dans l'hôpital privé on teste beaucoup dans l'hôpital de Sousse on teste à l'entrée des malades avec Covid mais est-ce qu'on teste systématiquement tout le monde hors malade Covid mais je ne vois pas du tout au moins de ce que j'ai essayé de lire j'essaye de suivre quand même au moins de ce que ça où il y a une stratégie de santé publique ça veut dire de stratégie de savoir quel est le niveau de contamination dans un endroit déterminé parce que si j'ai bien compris vous me corrigez on a un peu des données au San Paolo et Rio mais si j'essayais de savoir ce qui se passe à Manaus il y a général l'impression que j'ai des données qui sont extrêmement contradictoires que finalement la chose principale quand on sait ce que se passe à Manaus c'est combien de morts on a terre donc j'aimerais bien savoir un peu plus ou un autre niveau de stratégie Marie-Léna tu sais un peu plus sur la stratégie de santé publique est-ce que les gens dans votre département regardent un peu ça l'épidémiologiste de chez vous sur la stratégie de test dans l'optique de santé publique on va d'abord prendre la question de Christophe si ça t'embête pas Ilana et après on laissera répondre Maddie Koichi et Marie-Léna évidemment si elle va ajouter des choses Christophe Oui merci à tous les deux pour votre présentation alors moi j'ai une question mais qui est très différente du batch de questions qu'on a eu avant pour le moment vous avez présenté les contraintes portant sur les tests avant tout en termes d'offres c'est-à-dire la santé publique la politique gouvernementale la réaction du marché des entreprises alors il n'y a pas un mot pour la demande et donc je ne sais pas si vous avez examiné cet aspect mais c'est-à-dire d'abord comment sont perçus les tests à l'intérieur de la société brésilienne la société urbaine rurale éduquée pauvre etc donc c'est une société extrêmement hétérogène quoi socialement spatialement donc comment est figuré le test par les populations et comment exprime-t-elle éventuellement une demande une demande de test alors effectivement quand vous étiez à Paris vous avez vu les queues devant les centres de test qui a testé d'une demande entre guillemets populaire dans certains groupes donnés et qui en fait a forcé une réaction du gouvernement mais ça aurait pu être aussi du secteur privé des laboratoires etc pour répondre à cette demande donc et donc je reviens en fait sur le fait que vraiment vous avez adopté la vision top down du test qui serait administré à toute une population qui n'a pas de visage particulier et puis par contre il y a des acteurs gouvernementaux ou privés qui jouent un rôle mais la population elle elle est apparemment elle joue pas vraiment de rôle dans votre dans votre modèle et ses ses perceptions et et en même temps ses stratégies thérapeutiques à elle pour avoir des tests ou au contraire peut-être pour éviter les tests voilà donc je m'excuse c'est une question vraiment très différente de ce qu'on a entendu avant merci au contraire c'est bien d'avoir des questions différentes du coup on vous écoute Koichi et Madi si vous voulez répondre dans l'ordre que vous souhaitez dans l'ordre donc juste pour parler de la question et répondre à la question de Mathieu en fait je suis d'accord avec Mariana sur les en fait la question de la reconversion dans les universités et l'institut de recherche moi je pense que c'est aussi lié comme dit Mariana une espèce d'activisme académique sanitaire qui est très important mais j'ajouterais aussi qui en fait ça aussi à mon avis renforce les syndicalités à niveau régional parce qu'il y a des états par exemple comme Baya comme Nais comme St-Pablo qui ont aussi beaucoup beaucoup d'universités et beaucoup de capacités donc je dirais qu'il y a aussi comme ce sont des des initiatives assez limitées et donc je pense que ça ça peut qu'il y a aussi des justinaires pour ces syndicalités en termes de différentes municipalités en termes de différents états qui ont moins des moyens je dirais sur ça et oui mais la reconversion c'est que par exemple j'ai parlé avec un chercheur à Fio Plus Bahia et il parlait vraiment sur les faits qui bon ils étaient fermés au début de l'épidémie et donc c'était une façon aussi de faire quelque chose donc on voit aussi un peu cet vraiment activisme comme on disait et d'un autre part il n'y a pas seulement une reconversion mais il y a même par exemple des institutions qui ont ils faisaient des recherches donc ils ont réussi à avoir des dons des entreprises ou à chercher un peu d'argent partout ils construisent vraiment des laboratoires de tests donc ils ont un peu profité comme il y avait un peu de financement par exemple pour construire un peu ces services qui pourraient être réutilisés pour d'autres maladies infectieuses donc je je pense ça oui il y a comme on disait il y a des réductions des investissements dans la recherche ça peut être aussi une stratégie en fait et la question sur l'effet de marché lors de la pandémie oui en fait on a vu ça c'était comme se concentrer d'un peu d'entreprises qui qui fournissaient ou qui apprécionnaient des éléments des kits pour le pour les PCR pour composer pour faire les tests on a eu énorme demande une organisation de demande assez qui ne pouvaient pas répondre assez vite dans l'échelle des productions je ne sais pas si c'est un peu ça cette précision que tu aimais avoir Mathieu c'était plutôt ça qu'on a vu des ruptures des stocks et des pays qui contestaient ces kits ce peu de kits disponibles dans les marchés il commençait et ça on a vu l'innovation aussi parce qu'on a vu des stratégies pour contourner la pénurie des kits et aussi faire de nouvelles techniques d'extraction de la reine virale et tout donc ça il vous reste deux minutes pour répondre à l'ensemble des questions il n'y en a pas tant que ça pour répondre vite à la question d'Ilana sur les tests antigéniques on a cherché un peu partout au Brésil et on a même commencé à interroger les réseaux de chercheurs pour savoir en fait on a soulevé trois hypothèses ou deux je ne me rappelle plus les tests comme ce n'était pas dans 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 les contextes isolés c'est plus devenu en priorité dans les gouvernements nationaux donc et aussi peut-être ils ont beaucoup investi au départ pour les PCR ils n'ont pas vu l'intérêt de faire rentrer des tests antigéniques en disant mais ça il faut confirmer on a on a posé beaucoup de questions sur ça mais c'est vraiment pas disponible dans les secteurs publics et donc l'intérêt évident c'est la vitesse c'est rapide et juste pour répondre à Christophe je pense c'est une très très bonne question en fait on essayait un peu de parler de cette question qu'on a parlé de l'accès de l'accès aux tests dans le sens où des discussions qui qui ont finalement ça c'est une chose que je pense qui est très différent quand on compare les tests avec les médicaments les vaccins qu'est-ce qu'on fait avec un test si on a un résultat positif on va faire quoi qu'est-ce que ça va changer pour la personne donc ce qu'on voit c'est vraiment si on a des manques spécifiques par exemple si on est un peu de santé et on doit être elle doit avoir la confirmation pour arrêter de travailler dans le centre de recherche dans le centre de santé si on ou dans une interface ou comme on peut le montrer dans les vidéos si on va au hf qu'à l'extérieur donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est très difficile de politiser en fait l'accès à la question aux tests et l'effet qu'il y a ces marchés des laboratoires privés qui sont chers mais en même temps pour une classe moyenne et elles sont à besoin elles vont elles vont payer il s'est fait il s'est fait tester et je pense qu'une autre question celle-ci en termes de il y a une espèce encore j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre l'actif de test et l'utilité de test et même pour les chiffres et même les gouvernements ne pas seulement le gouvernement mais la presse quand il parle il y a souvent des reportages qui parlent je ne sais pas ils ont fait 20 millions de tests mais ils mettent ensemble tests sérologiques et tests PCR alors que les tests rapides ils sont proliferés et c'est possible par exemple de se faire tester de faire des tests rapides dans les pharmacies donc je pense que ça c'est possible pour Assaï je ne sais pas si j'ai répondu il me semble qu'on arrive à la fin de l'heure impartie à la séance alors je suis un peu désolé de couper la discussion qui pourrait se prolonger mais c'est la règle donc à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se jette sous le micro je n'ai pas l'impression que ce soit le cas je voudrais remercier à nouveau Madi et Koichi et tous les participants et participantes et je répète donc là on prend des vacances un petit peu et on aura une prochaine séance le 22 janvier sur l'Afrique du Sud et voilà et sur ce je vous souhaite une bonne fin d'année et une meilleure année 2021 Merci beaucoup Sous-titrage MFP.